Huguette Bellot s'insurge contre la décision de l'État de vouloir vendre au groupe mauricien IBL le terrain sur lequel est implanté le luxe. La présidente de région déplore le manque de concertation qui n'a pas permis selon elle d'étudier d'autres options permettant à des investisseurs locaux de se positionner. Elle accuse l'État de brader le patrimoine réunionnais. Ce terrain de 7 hectares serait cédé pour la somme de 28 millions d'euros, c'est-à-dire que le mètre carré coûterait 400 euros. Donc l'on braderait ce terrain. Le luxe est implanté à Saint-Gilles depuis 2007. Le terrain sur lequel l'établissement a été construit a été loué à différents locataires depuis 50 ans afin de promouvoir l'activité touristique. Le bail actuel arrive à échéance en 2031, sans prolongation possible. L'État a donc deux possibilités, reprendre le terrain ou le vendre. Il a choisi la deuxième option. On vend terrain à quelqu'un qui est locataire de ce terrain depuis 20 ans, qui bénéficie de droits, qui porte un projet économique, touristique, qu'il n'est en capacité de porter, en tout cas qui porte depuis 20 ans. Et dans, je crois, d'assez bonnes conditions, qui, à ma connaissance, n'ont pas fait l'objet d'interrogations, des discussions, de polémiques. Donc dans le cadre strict du droit qui est le nôtre, et puis des objectifs de l'État, et qu'on partage tous, de préservation de l'environnement, de valorisation économique, etc., c'est dans ce cadre-là que se font les choses. La commune de Saint-Paul avait la possibilité de préempter le terrain, mais elle ne le souhaite pas, nous indique les services fiscaux. L'opération financière attend la validation du ministère de l'Économie. Dans une motion, le Conseil régional demande un sursis à statuer et n'exclut pas de saisir la justice pour contrecarrer cette vente.